Bonjour à tous et bienvenue à cette édition. La France réitère son soutien au Mali afin qu'il recouvre rapidement son intégrité territoriale. C'est l'ambassadeur français chargé du Sahel qui a porté le message de soutien du président français à son homologue malien Jean-Félix Bacano, a été reçu hier successivement par le président de la République par intérim et le chef du gouvernement Ibrahima Traoré nous fait le compte rendu. Conformément à ce que nous souhaitions tous, je crois, nous avons pu enregistrer le retour du président de la République et la constitution d'un nouveau gouvernement qui a une base élargie. A partir de là, c'est la disponibilité et la volonté du gouvernement français d'apporter son plein concours à la poursuite de ce processus de transition et à son aboutissement et à son succès. Donc nous sommes prêts à examiner avec nos partenaires maldiens tout ce que nous pouvons faire à titre bilatéral ou dans le cadre de l'Union Européenne ou plus généralement d'ailleurs aux Nations Unies pour assurer la pleine restauration de l'unité du Mali et le rétablissement de la souveraineté sur l'ensemble de son territoire. Le même sujet était au cœur des échanges à la primature entre l'émissaire français et le Premier ministre. Jean-Félix Paganon a salué les efforts consentis par les autorités maliennes jusque-là pour le retour effectif de l'ordre constitutionnel. Les deux personnalités ont enfin abordé les questions de la coopération bilatérale entre la France et le Mali. Bientôt une station compacte de production d'eau potable sera opérationnelle à Kabbalah. C'est le Premier ministre qui a présidé le lancement des travaux qui coûteront plus de 9 milliards de francs CFA. Elle fournira 18 500 mètres cubes par jour et la fin des travaux est prévue pour avril 2013. Avec la construction d'une station compacte de production d'eau potable pour Kabbalah, Kalawankourou et Tchabani, les populations bénéficiaires auront moins de problèmes d'approvisionnement en eau potable car l'ouvrage apportera aux 150 000 âmes des quartiers concernés 18 500 mètres cubes d'eau potable chaque jour. Le présent projet, dont les travaux seront réalisés en deux phases, permettra d'améliorer fortement les conditions de desserte en eau potable de près de 150 000 habitants des quartiers de Kalawankourou, Tchabani, Kabbalah, Bakodikorani et Kalawankourou grâce à la construction d'une station compacte pouvant produire 18 500 mètres cubes d'eau potable par jour, la pose d'un réseau d'addiction et de distribution d'eau sur une longueur de 74 kilomètres, la réalisation de 50 bornes fontaines dans une première phase, la construction d'un réservoir de stockage de 4 000 mètres cubes, la réalisation de 1 000 branchements promotionnels. Confiant en notre pays en ces moments difficiles, la Banque islamique de développement contribuera jusqu'à hauteur de plus de 8 480 milliards de francs CFA et le budget national, 924 millions de francs CFA. Le groupe de la Banque islamique de développement, instrument de solidarité entre les pays membres de l'OCI, tous en développement et tous issus du Sud, a très bien compris et intégré le rôle incontournable des infrastructures et le rôle catariseur que joue le secteur des infractures et particulièrement des infrastructures sociales dans la mise en place des bases essentielles pour amorcer le processus du développement économique et social de nos jeunes nations. L'exécution des travaux dure 8 mois. C'est un très grave défi que l'entreprise Builder Diawara Solar doit relever parce que c'est la plus grande station compacte jamais réalisée au Mali, qui a une capacité de 28 500 mètres cube jour. Inchallah, nous relèverons le défi. C'est l'occasion pour nous de montrer aux Maliens, de montrer au Premier ministre ce qu'une entreprise malienne sait faire. Pour le bonheur de population, le Premier ministre Combley s'en félicite. L'accès à l'eau potable a été mis comme un des points cardinaux dans la lutte contre la pauvreté. La BIDE est un partenaire non seulement au niveau économique et financier, mais c'est un partenaire au niveau social, c'est un partenaire au niveau plutôt religieux parce que nous sommes membres de l'OCI. Et donc c'est une institution qui est vraiment une fêtière pour tout ce qu'il y a comme investissement au niveau des pays de l'OCI. Ce sont des institutions comme ça qui donnent le vrai sens au mot amitié. Cette station compacte de production d'eau potable est la quatrième pour Bamako et environ après celle de Bako du Koroni, Monyambougou et Misabougou, actuellement en chantier. Auparavant, le Premier ministre Cheikh Modibo Diara s'était rendu à la délégation générale aux élections. On apprend au cours de cette visite que le fichier électoral de 2013 donne environ 7 millions de 100 000 électeurs pour près de 22 000 bureaux de vote à Dama Jimdi. La délégation générale aux élections de jeu est un dispositif central dans l'organisation des opérations de vote. Le Premier ministre y est venu s'inquiérit des conditions de travail de la quarantaine d'agents civiles et militaires. D'entre les jeux, le colonel Thion Bengali, chef de la section fichier électoral, a fait un exposé sur l'élaboration du fichier consensuel de 2012. Ceux fichier donnent environ 7 200 000 électeurs pour auprès de 22 000 bureaux de vote. Pour mieux sécuriser le scrutin, l'option fichier biométrique semble tenir bon. Le ministre de l'administration territoriale me dit qu'après concertation avec les partis concernés, plus de 90% des gens ont voté pour un fichier biométrique. Et moi, je suis d'accord avec cela parce que les technologies aujourd'hui nous permettent de faire cela à moindre coût. De toute façon, une fois que cela est adopté par tout le monde, maintenant la question est de savoir d'où est-ce qu'on va extraire le fichier. Est-ce que nous allons constituer un fichier tout neuf ? C'est tout ça qui va déterminer les options que nous avons. Le PM s'est frié du chemin dans des locaux exigus pour visiter la salle des serveurs. Est-ce que le binôme, reconquête des pays et l'organisation d'élections, peut faire bon ménage ? Ce sont des missions qui peuvent se faire de façon simultanée et concurrente. On n'a pas besoin d'attendre la reconquête du territoire pour commencer à préparer les élections. Donc, nous faisons dans chaque domaine ce que nous pouvons faire chaque jour pour essayer d'avancer vers nos deux objectifs. Selon la DG, à la date du 21 mars 2012, l'élaboration du fichier électoral était entièrement terminée. Ousmane Diara est le nouveau président de la Jeune Chambre internationale OLM de Mopti. Il a été investi samedi lors de la traditionnelle rentrée solennelle de l'organisation locale membre, cérémonie au cours de laquelle pour la Jeune Chambre internationale de Mopti, qui a été l'occasion pour la Jeune Chambre de faire le bilan du mandat qui vient de s'achiver à Menata Touré contre Andu. Cette convention locale de la Jeune Chambre internationale de Mopti a été l'occasion pour le président sortant de faire une présentation du rapport annuel 2012. Il s'agit des différentes activités menées pendant la période du 1er janvier au 1er septembre 2012. Le rapport nous permet de voir tout ce que le comité directeur a pu réaliser pendant le mandat et en même temps de servir de base aussi pour le nouveau comité directeur qui puisse travailler pour que l'année prochaine, faire le nouveau plan d'action. En plus des activités qui ont été réalisées au cours du mandat 2012, plusieurs projets restent à réaliser. Il s'agit entre autres du projet Mopti Sans Sida, Sécurité Plus, Tourisme Interne au Mali. Mopti doit abriter en octobre prochain la convention nationale. Nous attendons cette convention nationale que d'abord que ce soit une réussite, que Mopti a un candidat pour être président national. Donc je pense que ceci étant, nous avons besoin de tout le soutien des autorités partenaires de Mopti pour la réussite de cette convention. Au cours de la convention, Ousmane Djarat a été élu président pour le mandat 2012-2013 de la jeune chambre OLM de Mopti. L'instant est solennel à plus d'un titre parce qu'en réalité, je viens de m'asseoir dans un fauteuil avec une grande fierté et une joie immense au cœur. Je suis un homme aujourd'hui comblé, comblé à servir les autres parce que c'est en cela que l'homme mesure et réellement son utilité. A titre de rappel, la jeune chambre internationale a pour mission d'offrir des opportunités de développement aux jeunes en leur donnant la capacité de créer des changements positifs. L'ordre constitutionnel est effectif dans notre pays. Ce sont les propos du secrétaire général de l'UNTM. C'était au cours de la sortie du bureau exécutif de l'Union nationale des travailleurs du Mali après les événements du 22 mars. Les responsables de la centrale syndicale étaient face à la presse hier afin de faire le point des revendications des travailleurs du Mali en ces temps de crise. Le soleil est aux unités maintenant et chaque ombre retrouve refuge au pied de l'objet qu'elle représente. C'est par cet adage que le conférencier a introduit son propos comme pour dire que le retour à l'ordre constitutionnel normal est effectif dans notre pays. Occasion pour la centrale syndicale nationale de relancer son combat. Le moratoire proposé par le ministère en charge de la fonction publique n'est pas suffisamment clair et ne comporte pas un cournogramme de décalage à notre entannement. C'est pourquoi nous avons demandé d'être encore beaucoup plus précis parce que nous voulions savoir nos revendications quelque chose nous ne les abandonnons pas. La position de l'UNTM par rapport à la gestion de la transition il en a été aussi question lors de cette conférence de presse. Pour la gestion de la transition que les gens se détrompent l'Union nationale de travail du Mali est et demeure dans le Front Uné pour la démocratie et la République. Dans la gestion de cette crise nous avons demandé le retour à un ordre constitutionnel pour que les institutions de la République le gouvernement puissent être mis en place. Aujourd'hui nous ne ferons jamais juge et parti parce que nous sommes apolitiques. notre option n'est pas d'être dans un gouvernement ou bien de gérer un pays. Toujours devant les hommes des médias Chaka Dekité a clairement évoqué la position de sa centrale face à la question du Nord. Notre vision par rapport à la libération du Nord nous pensons que le gouvernement traîne trop les pas. Le gouvernement traîne tellement les pas par rapport à la libération du Nord que des organisations anarchiques incontrôlées et incontrôlables sont en train d'être créées dans le Nord. Donc nous nous interrogeons que l'Etat fasse vite. La conférence a regroupé plusieurs militants des syndicats nationaux affiliés à la centrale syndicale et les responsables de la coordination des travailleurs déplacés du Nord. En sport, football, le sélectionneur des aigles du Mali Patrice Carteron a convoqué 23 joueurs pour la préparation du match contre le Botswana samedi prochain. Parmi eux, quatre font leur retour en sélection. Il s'agit l'un des Mahamadou Diara Didjila qui fait taire les rumeurs concernant sa possible candidature au brassard de capitaine Amara Malidjalo. Ils sont quatre à revenir en sélection après une période plus ou moins longue d'absence. La plus longue période d'absence appartient à Foussé Nidiawara qui depuis le match amical contre l'équipe de France A-Prime en mars 2008 n'a plus été revu en sélection. C'est un grand honneur aujourd'hui. Je viens avec beaucoup de motivation et c'est une énorme joie de retrouver l'équipe nationale. J'ai suivi un petit peu même avec attention la Coupe d'Afrique la dernière et ils ont fait du très bon travail. Donc si je peux apporter mon expérience aussi aux jeunes ce serait bien. Ensuite, il y a Siga Maridjara pensionnaire d'Ajaccio comme Foussé Nidiawara qui ne s'est absenté que depuis le match des éliminataires de la Cannes 2012 contre le Libéria. Adama Koulibaly Police l'un des plus capés des aigles a fait lui sa dernière apparition sous les couleurs nationales contre le Cap Vert en 2011. L'Oxérois qui revient d'une longue période de blessure a déjà joué 6 matchs en 6 journées de Ligue 2. Le 4ème revenant est l'ancien capitaine des aigles Mahamadou Jaradjila. Absent depuis juin 2011 après la défaite contre le Zimbabwe à Harare le joueur de Foulam savoure son retour en sélection en levant tout équivoque par rapport au Capitana. Je suis très content de retrouver le drapeau malien et d'avoir retourné avec mes anciens coéquipiers pour pouvoir jouer le match Malibossona après un an d'absence. J'ai passé 4 ans à jouer à défendre le drapeau à me donner à fond à montrer l'exemple et à guider mes coéquipiers sans avoir le brassard du Capitana pendant 4 ans. Et je pense qu'après ça j'ai eu la chance de porter pendant 9 ans et je crois que je ne suis pas là aujourd'hui pour venir me battre avec qui que ce soit à cause du brassard. Je suis là ici au Mali pour défendre la couleur nationale pour faire honneur à ma famille le nom que je porte et pour donner le plaisir à tout un peuple. Sinon déjà on peut être meilleur on peut donner le meilleur de soi-même sans être capitaine mais je ne suis pas là pour créer des problèmes je suis là vraiment pour aider mon pays à aller vers l'avant. Le match contre le Boston en samedi prochain nécessite une mobilisation à tous les niveaux et cela commence par un bon comportement des aigles eux-mêmes les premiers concernés. Voilà une équipe unie pour des victoires à Ngougo. Fin de ce journal restant de cœur et d'action avec nos compatriotes des régions du Nord à demain 10h. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...